Yo 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 les gars c'est le TheKineseXL, comment ça va aujourd'hui les gars, moi ça va super les gars j'ai la patate comme toujours Et les gars aujourd'hui on se retrouve pour notre 6ème épisode du mode carrière avec l'Olympique le nez dans notre magnifique stade Jirland Qui a été créé en 1926 et qui va bientôt être fini les gars, pas dans le jeu mais dans la vraie vie, bientôt on sera tous au grand stade Lyon ne va pas très fort en vrai mais nous pour l'instant on est 5ème en fait comme l'Olympique le nez dans la vraie vie les gars Mais on est tout simplement à la 8ème journée les gars donc on a encore pas mal de temps pour jouer On n'est pas en retard comme Lyon donc il y a moyen de faire des choses et on va commencer ce match tout de suite avec les Girondins de Bordeaux Qui sont il me semble 14ème les gars donc voilà je vais vous sortir pas mal de vidéos de mode carrière qui vont s'enchaîner Donc avec l'Olympique le nez très rapidement et un autre mode carrière attention manager qui va sortir ainsi qu'un mode carrière joueur les gars Avec mon joueur voilà un joueur magnifique les gars on va vraiment s'éclater Donc voilà on reste quand même sur des nuls et des défaites Une défaite au Vélodrome tronc Marseille et un nul 0-0 chez nous très calamiteux tronc le dernier du classement qui est Bastia voilà Donc va falloir se réveiller tronc les Girondins de Bordeaux à l'extérieur il y a moyen de faire quelque chose La casette n'est toujours pas marquée les gars mais on va faire le taf Allez c'est parti on est chaud patate Alors on va jouer en rouge vu qu'on joue à l'extérieur Bordeaux on va leur faire ce beau maillot Les couleurs sont un peu quand même On va mettre rouge et on va mettre bleu Voilà c'est beaucoup mieux comme ça Gestion d'équipe L'Okazette pour vous on va faire ça Fiki on va mettre Volponant on va lui donner sa chance Fieri toujours présent Tolisso pareil Gonalon Darder ils sont fatigués Il va falloir laisser Gonalon Fidi B on veut Moron On va laisser Fidi B Un petit Tizou moi ça tient la route Raphaël ça tient la route Le reste pareil Sur le bandit Bah là on va changer On va mettre un peu de Jonas Les Rugani Prédé Kaby Toussard Kaloulou On va faire jouer Kaloulou les gars Hop là Darder on va le changer On va mettre Toussard Voilà Et c'est plutôt pas mal comme ça les gars Donc voilà les gars On va se retrouver tout de suite avec le match Pipi pipi B side les gars Let's go Raphaël sur le côté droit Magnifique Raphaël le Brésilien Et c'est parti les gars Mesdames et messieurs Ce stade est bouillant pour ce match Entre les Girondins de Bordeaux Et l'Olympique de Lyon Et notre équipe les gars Ça s'annonce très très lourd Il va falloir marquer des points à l'extérieur On a plutôt beaucoup de facilité à l'extérieur Un peu plus de difficulté chez nous A domicile au stade général On va essayer de faire le taf Je pense qu'il y a vraiment moyen On est cinquième les gars Regardez avec douze points Ils roulent d'un quarante-horsième Avec huit points Donc on a vraiment de l'avant sur eux Et on n'est à même pas Trois ou quatre points Du premier les gars Rennes Donc voilà Il y a vraiment moyen De faire quelque chose Dans ce match les gars Pour cette nouvelle journée De Ligue 1 les gars On est la meilleure défense On a pris que deux buts En six ou sept journées Donc vraiment pas mal du tout Je trouve Et on va essayer de continuer Sans notre lancer En marquant surtout Des buts le plus rapidement possible Allez les gars On est parti On lance le coup d'envoi Allez Deuxième minute de jeu On va faire tourner un peu le ballon Allez Sidibé Sidibé qui rentre Sidibé Sidibé pour la casette La casette qui écarte Tolisso dans l'axe Tolisso qui fonce Tolisso tout seul Tolisso qui rejoue En retrait pour Sidibé Sidibé qui pique Sidibé qui centre Pour la casette de la tête Sur le gardien Et Tolisso qui l'a rattrapé C'est but les gars But de Tolisso Cinquième minute de jeu Voilà Tolisso le couteau suisse A mis son but La délivrance Dès le début du match On a dit qu'on voulait marquer Tau Et c'est ce qu'on a fait Tolisso est rentré à fond Dans ce match là Et toute l'équipe De même Surtout avec un grand La casette qui a miné Excellente tête Qui a permis Le but de Tolisso Les gars Un très beau but Enfin surtout grâce à la casette Faut le dire Et grâce au gardien Qui nous a beaucoup aidé Allez maintenant Sidibé les gars Sidibé qui centre Encore une fois Allez 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 Il faut récupérer la tête Le gardien qui nous fait Une sortie assez bizarre Allez 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 Il faut se rattraper Attention Ça tourne ça tourne Ça va être la fin Voilà c'est la fin De cette première période Pas beaucoup d'occasion Mais on met logiquement Un zéro Voilà dans cette partie On a fait le taf Et c'est ce qu'il faut les gars Voilà On va passer à cette deuxième période Sereinement En essayant de planter Un deuxième but Allez les gars 51ème minute de jeu Les gars Allez Beauvou Beauvou pour Valbuona Qui joue en l'air Valbuona qui dégâte La casette La casette La casette La casette Qui repique dans l'axe La casette Encore un drive La casette Qui tire Ça passe juste à côté Dans le petit filet Du gardien 62ème minute de jeu Les gars Après ce jet Jolie occasion De Gonalon Voilà On a fait quelques changements On a fait rentrer Cornet à la place De Valbuona Les gars On l'a mis au milieu de terrain On a fait rentrer Grognier aussi Également À place de Ferry Les gars On a fait rentrer Toussard À la place de la casette Pour cette première titularisation Du jeune toussard Voilà On va voir ce qu'il vaut Un petit peu On va essayer de le jauger Allez les gars Allez balle à l'équipe adverse Attention Faut récupérer le ballon Gonalon Pour Grognier Grognier qui écarte Pour Bovoo 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 qui trace Bovoo qui tire C'est le but les gars But de Bovoo Voilà Bovoo est rentré Enfin Grognier est rentré Et il a fait sa place décisive Pour Bovoo Excellente action Bovoo qui a filé Comme une pixée R Govoo les gars R Bovoo Pardon Govoo Bovoo c'est la même chose En tout cas Nos amis Son joli petit but Voilà Premier but de la saison Pour Bovoo Et puis on peut être content Attention 85 minutes de jeu Bovoo Bovoo qui remet pour Tussar Tussar Il aurait pu marquer son premier but Mais il a raté Le gardien l'a récupéré C'était trop faible Attention On serait pris un but Par Jack Ité Les gars J'étais encore sur l'autre action Et vous pouvez voir que Jack Ité Nous a fait très très mal Les gars 90ème minute de jeu 93ème minute de jeu même Et but de Bordeaux De Jack Ité Les gars Qui réduit la marque Voilà Ça suffira pas De toute façon On va gagner dans tous les cas 2 buts à 1 Mais ils ont réduit la marque On a fait le principal En nous écartant En mettant 2 buts Cela nous a sauvés Quand même dans cette rencontre Et on arrive à s'imposer A l'extérieur Les gars Et à prendre les 3 points Contre cette équipe de Bordeaux Voilà les gars C'était un très bon match Quand même On a très bien joué On mérite cette victoire On a dominé le match Il n'y a pas photo les gars On va essayer de revoir Un petit peu les buts Alors voilà le but de Tolisso Une énorme boulette du gardien Quand même Qui aurait pu la claquer A l'extérieur Ensuite on a eu le but De Beauvau Sur une magnifique passe De Grenier dans l'axe Voilà Beauvau Qui marque tranquillement Et pour finir Un but de Tchèque Jack Ité Les gars Diabaté Je dis déjà quitté Depuis tout à l'heure C'est Diabaté les gars Et puis voilà Joli but qu'on a mis De Beauvau Et les buts de Diabaté Comme je vous ai dit tout à l'heure Un joli petit but Faut le dire Ils ont joué en l'air en plus Donc voilà Donc voilà les gars On a gagné 2-1 Tranquillement les gars Que dire de plus C'était une victoire méritée On a vraiment dominé ce match Malgré un beau but de Diakité Et à la fin du match Qui a réduit l'écart Voilà on menait 2-0 On a fait 2-1 du coup Mais une belle réaction De nos joueurs Qui ont vraiment Dominé ce match à l'extérieur L'extérieur nous réussit vraiment Et du coup on a pris Les 3 points à Bordeaux Donc ça c'est vraiment super cool On a un petit message De Steve Malbranc Mon rôle dans le club Coach quand j'ai signé Mon contrat avec ce club Vous m'aviez fait de promesses Qu'en tout rôle Que j'aurais à tenir J'ai le sentiment Que vous ne teniez pas Vos engagements Ok Malbranc On va essayer de te faire jouer plus Mon pote Y'a pas de soucis avec ça Les gars voilà Du coup On verra après Pour le classement de la Ligue 1 Ça nous fait 3 points C'est plutôt cool Pour ce match De cette 8ème journée Et maintenant On va se concentrer Sur la Ligue des Champions Notre deuxième match Les gars Qui risque d'être super important On va faire un petit entraînement joueur Déjà pour commencer On se retrouve tout de suite Pour le résultat De l'entraînement joueur Les gars Donc voilà les gars On m'avait demandé De jouer quelques petits entraînements Ça pouvait être drôle Donc je vais en profiter Aujourd'hui On va faire un peu moins de match Et on fera un petit entraînement Ça risque d'être très marrant On se retrouve tout de suite Avec 3 entraînements gardiens Ça peut être plutôt cool Je pense Allez c'est parti les gars On commence tout de suite Avec Mathieu Gorgelin Les gars Il va falloir arrêter Les pénaltys Les gars Y'a moyen Y'a moyen Déjà on voit le viseur Pour commencer Donc c'est plutôt cool Ah Celui-là On se l'est pris Allez allez Y'a moyen de faire quelque chose Oh on est parti trop tard Allez 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 Mathieu Concentre-toi J'adore ces exercices Franchement Ça c'est Je suis encore parti en retard Ça fait 3 fois Que je pars en retard Allez 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 N'abandonnons pas Ça c'est pour nous Bah alors Dibala Allez allez Il faut se concentrer Ah j'aurais dû rester au milieu J'ai fait le con Un essai C'est pas fameux Ce qu'on vient de faire Oh Mathieu Il est pas bon Pour le pénalty Allez 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 J'ai pas de chance Non mais je crois qu'il est vraiment nul en fait On peut réessayer On va jouer Bah c'est comme ça On passe maintenant à Dragoski En duel gardien les gars Là on va avoir un peu plus de chance je pense De moyen de gagner On m'a dit qu'on prenait beaucoup plus de De points On augmentait beaucoup plus vite en faisant un exercice Bon on va tester ça Ah je me le suis pris ceux là Allez allez Grenier C'est pas facile Yes Celui-là il est pour nous Allez Allez Dragoski Concentre-toi Mathieu Valbona Yes Ce sera Dragoski Allez Continue Joli Fekir Fekir la baguette Bon là on lui a donné la cage carrément Allez Dibala Joli Dragoski Joli Yes On s'est fait un bon petit exercice Là on a une autre de A Avec Dragoski Super cool Maintenant ça va être duel de gardien Également avec Anthony Lopez Avec Dragoski On a bien maîtrisé Je pense qu'avec Lopez ça devrait le faire Dommage pour Gorgelin Qui aurait vraiment pu prendre Mais bon c'est comme ça Allez On va se concentrer les gars Allez hop Lopez il doit faire du 100% C'est le gardien titulaire Allez Que du 100% Voilà on a un peu donné Ouais yes on l'a touché Fekir Fekir Je le confirme encore Antonio Allez Il reste la casette Il est déterre Il est déterre Voilà Je t'ai poussé mon pote Trastarout Excellent Une note de A également Pour Anthony Lopez Qui va monter beaucoup plus vite Rugani En 1 contre 2 Ça ça va être très très chaud Mais il a des statistiques pour Que des notes au dessus de 80 Allez Exercice avec Rugani Pour finir Oh là là Il se fait trouer Le petit Rugani Allez Allez Ruga Va falloir mieux défendre que ça Mon pote Si tu veux Oh là là Tu te fais passer comme une mauviète Allez Ruga Si tu veux jouer en Ligue des Champions Mon pote Va falloir bouger plus ton boule Ah ouais Moins 200 Allez Ruga Va falloir se réveiller Mon pote Et Ça c'est pour nous Oh On l'a galéré celui-là Oh J'ai trouvé Mauvais trou Ah putain Mauvais trou Allez 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 Ruga So Ça c'est pour nous 1600 3 essais Oh Allez 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 2 essais C'est chaud Bon bah c'est comme ça 1600 pour Rugani On va finir par Kurzuma En 2 contre 2 Là il y a moyen de faire quelque chose Kurzuma Montre le Montre la voix Au petit Rugani Montre lui la voix mon pote Allez on finit par Kurzuma Et Gonalon Surtout Kurzuma Qui va essayer de prendre On vient de se faire un peu Emporter Mais bon On a réussi à le toucher C'est le principal Allez hop là Ça c'est pour nous Ah Kurzuma Non c'est pas normal ça Il doit pas passer comme ça Il y a Et même de vitesse Jamais Jamais de passe de vitesse Allez hop Ça c'est pour nous Allez Kurz Ça c'est pour nous Allez Donc voilà Kurzuma On a une note de C C'est dommage Donc voilà au final F pour Gorgelin C'est normal A pour Dragoski Qui haut de monde Du coup Ça c'est plutôt cool A pour Lopez F pour Rugani Et C pour Zuma Du coup Donc voilà les gars On passe maintenant A la suite Donc voilà les gars On va jouer maintenant Notre match Tronc Valence A l'extérieur Il me semble Valence premier Avec 3 points Les gars On va essayer de s'avancer Un petit peu Histoire de Jusqu'au match Et voilà Jour de match Tronc Valence Darder pas mal Mais pas génial Que dit le petit Darder Après son transfert Darder a connu En première saison Dans son nouveau club J'ai eu beaucoup de pression De mon arrivée Ici Tout se Bien Réaliser un bon match Bon Ok Début délicat pour Raphaël Ok Bouvon en forme L'adaptation a été difficile Pour Bouvon En arrivant dans le club C'est précis J'ai malgré tout C'est bien En vrai C'est pas trop ça non plus Younga Bon c'est comme en vrai Début délicat Pour Valbona Comme en vrai La casette espère Enfin marquer Ça fait un moment Qu'il a pas marqué Les petits La casette Faut le dire Ça devient inquiétant Mais bon Aujourd'hui Match tronc Valence Les gars Voilà Deuxième journée Ligue des champions Tranquillement The King Flat L'espérimenté Negredo C'est normal C'est un monstre Donc les gars Jour de match Il va falloir se concentrer Et être au top Pour ce match là On joue chez nous On va jouer en blanc Valence Il va jouer avec son maillot Orange Voilà On va préparer notre petite formation Comme toujours les gars La casette Bouvou En très grande forme La casette toujours pas marquée Mais on va décider de lui faire confort Pour ce match là Je vais laisser Fekir On va faire jouer Gronier Qui m'a vraiment plu Sur le dernier match Qui a fait une pause décidée Ferry Gonalon Voilà Raphaël On va mettre Jale On va mettre l'espérance Quand même Zuma M.Titi En défense Ça me paraît Super intéressant C.D.B On aurait bien une Morel Bon on va laisser C.D.B On le fera tourner à la mi-temps Sur le banc On va laisser Malbranque Sa chance Voilà Je pense qu'il la mérite On a Valbuena Ramaglioli Qui faut qu'on rentrera Dibala Cornet Darder On verra comment ça se passe De toute façon Et pour le reste On est sur le banc Pour le moment B.Dimo Toujours blessé Et les gars On va commencer Tout de suite Avec le match On se retrouve Pour la deuxième Journée De Ligue des Champions En mode champion Et il pleut Voilà Gros match De Ligue des Champions En perspective Olympique de Lyonnais FC Valence Les gars Ça se passe A Gerland Magnifique Tifo Des supporters lyonnais Des badgonés Les gars Regardez moi Cette ambiance Écoutez moi ça Olympique de Lyonnais Les gars Et franchement On va se donner A cœur joie Dans ce match là Les gars On est au commentaire On est troisième Du groupe On a perdu Notre premier match Strong que la Gantoise Les gars Valence a gagné Leur premier match Il va absolument Faire un résultat ici De ne pas perdre de points Ou le minimum possible En tout cas Et faire quelque chose Et réussir enfin Quand même à marquer Ce serait peut-être bien Parce qu'on a vraiment du mal A rentrer dans cette compétition Les gars Allez allez On va essayer de se concentrer Tout de suite Et de jouer surtout C'est le plus important Il faut qu'on se mette Au niveau Ligue des champions Les gars Allez on commence tout de suite Trois minutes de jeu J'allais Fekir Fekir Qui écarte Pour la casette La casette Face au gardien La casette Qui tire Et qui bute Sur le gardien Adverse C'est dommage Les gars Mais c'est comme ça Une très belle équipe De valence Il faut le dire Avec du Piatti Et du Mustafi Ça fait le taf devant Attention Baradane Attention Baradane Qui efface deux fois Qui écarte Pour Piatti Heureusement Que le gardien Était là Et je crois Que c'était Negredo En fait Attention Corner Piatti Et la baguette Les gars Il va falloir Faire attention Piatti qui centre Sur corner Le gardien Qui s'est troué Avec Jalé On a eu très très chaud Allez 45ème minute De gelée Gonalon Gonalon pour Fekir 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 pour la casette Joli passe de la casette Pour Grenier Mais c'est trop court Malheureusement Fin de cette première période Un score mérité Des deux côtés Franchement Un 0-0 Qui est logique Il y a eu des occasions Des deux côtés On peut voir que Dans l'autre match Le Zenith La Gontoua Sont également 0-0 Donc voilà Rien n'est perdu Il va falloir se concentrer Sur cette deuxième période Attention Contre de Valence Valence Attention Fekir Fekir Qui tire Et qui se bute Sur Lopez Heureusement Que Lopez était là Super Anthony Lopez Comme toujours De toute façon Attendez Grenier Grenier qui écarte Pour Ferry Ferry Qui efface un joueur Ferry qui arme Ferry qui tire Et le gardien Qui la dévie Le peu qu'il faut Encore nerfs Voilà Petit arrêt Tranquille du gardien Pas de quoi l'inquiéter Ferry à la baguette Allez On va faire un petit changement Les gars Histoire 2 Faut apporter du 109 On va faire sortir Fekir On va faire rentrer Valbuena A place de Ferry On va mettre Malbranc Voilà On va mettre un peu D'espérance Devant des joueurs Avec plus de 30 ans Mais qui ont de l'espérance Qu'ils vont apporter Dans ce match Il manque un peu Il manque un peu D'espérance Attention La barre pour la casette La casette Qui bute sur la barre Encore une fois Il n'arrive pas A marquer la casette Il a vraiment du mal Tout le temps Des barres et des potos Il manque de chance Malheureusement Et c'est la fin De ce match Les gars On a fait 0-0 Un 0-0 Mérité Mais On aurait pu faire Quand même quelque chose Dans ce match là Je suis vraiment déçu On aurait pu vraiment Avoir les 3 points Logiquement chez nous On a pas mal Dominé ce match C'était serré Les deux côtés Il y a eu des grosses actions Les deux côtés On a touché la barre On a pas mal bien joué Mais malheureusement Vous pouvez voir 4 tirs 3 cadrés 9 tirs pour Valence 3 cadrés Possession pour Valence Mais c'était très serré On a cadré Autant des tirs Que eux Donc voilà Allez on se retrouve Tout de suite les gars Donc voilà les gars On a fait un bon 0-0 Chez nous On aurait pu vraiment gagner Ou faire un peu mieux C'était vraiment serré Comme match On a eu pas mal de cases Valence aussi également Donc on se sépare Sur un point Donc on a un point En deux journées C'est moyen Franchement Mais il va falloir Se rattraper tout de suite Et se reconcentrer Sur le championnat Voilà on est 3ème On a 15 points Rennes et Monaco Sont devant Monaco A 17 points Et Rennes On est en 18 Donc voilà Il faut vraiment se concentrer Tout de suite Je crois qu'on va jouer Tronc Le stade de Reims Qui a 14 points Donc il est à 1 point de nous Donc voilà Un super match Super important Le joueur du mois C'est Mathuidi Les gars Futur grand Chelsea Malheur d'Azer Malheur d'Azer Stacker Bon ça va pour 10 jours Ils vont pas pleurer quand même Et puis voilà les gars On va passer donc Tout de suite A la suite Avec notre nouveau match Les gars Ça sera le dernier match Je pense De notre épisode Pour aujourd'hui Alors Joueur a plu en sélection On a pas mal de joueurs De notre équipe C'est super cool Ça du 8 au 14 octobre On a Christophe Jallet Samuel Umtiti Mati Gonalon Nabil Fekir Pour la France On a 4 On a Anthony Lopez Pour le Portugal Bézimo Pour le Cameroun Et Rogani Pour l'Italie Bah c'est plutôt cool Offre pour le poste De sélectionnaire Le Pérou Je vous ai dit Un dans les commentaires N'hésitez pas A me conseiller On m'a déjà fait Quelques propositions De bonnes équipes Nationales à prendre Donc voilà Mais si vous en avez toujours Je les prends En considération Les gars On va passer tout de suite A ce match Oulala Je bug A ce match Tronc Reims On est chaud On est chaud Stade de Reims Flat Le jeune Dibala Bon bah Va falloir le mettre Titulaire Alors s'il le flat Allez les gars On se concentre Pour ce match Il faut qu'on continue Sur notre lancée On va jouer En blanc On a 2 missiles Reims en noir On va faire quelques petits changements On va laisser Beauvou Dibala On va le mettre là On va faire jouer Valbuena Ferry On va le sortir On va faire jouer Malbranc titulaire Tolisso Gonalon On va faire jouer Tarder à sa place On va faire un petit peu De changements Ça fait du bien On va faire jouer Morel Une petite Izuma Raphael On va faire jouer Rogani Tiens Voilà Sur le bon Lacazette Cornet Fekir Younga Fofana Qu'on va faire jouer D'ailleurs à la place Voilà Tolisso Ouais On va faire ça Malbranc Il est Droitier Bon On va le laisser comme ça Cornet Fatigué Tolisso Ça va Il est en forme Tout ça Zuma Ferry Fatigué Jorjolin Déjà quitté Babal de fatigué Donc on va laisser se reposer un peu Lacazette On a l'autre sur le banc Et puis voilà les gars C'est parti pour ce match On est chaud Et on va continuer Sur notre lancée Troncle le stade de Reims En espérant gagner Ce match Pour cette Neuvième journée On est il me semble On est chaud patate Les gars Grosse grosse ambiance A Gerland Pour ce match Troncle le stade de Reims Les gars Y'a pas photo Les gars Faut qu'on prenne les 3 points Enfin domicile On a vraiment du mal à s'imposer On reste sur un 0-0 Ici les gars On a mis une grosse équipe Pour ce match On est la 20ème équipe La plus faible attaque La plus faible attaque de Ligue 1 Les gars On a mis que 7 buts Les gars C'est peu Il va falloir vraiment marquer Et gagner ce match là Et prendre les 3 points Corner pour notre équipe Valbuena à la baguette Valbuena qui centre Pour la tête à jaler Valbuena qui remet dans l'axe Pour Bovou Mais c'est vraiment Très très loin du cadre Les gars Encore un corner Pour Valbuena Valbuena encore la baguette Pour Rugani du coup Cette fois Fofana Fofana qui est tichulaire Cette fois-ci Qui va espérer de bien Montrer sa puissance physique Au milieu Valbuena Gros tir de Valbuena Mais c'était faible en fait Pour le gardien Tranquillement dans les gants Dibala Pour Bovou Bovou qui écarte Valbuena Valbuena face au gardien Valbuena qui bute Face au gardien Un très grand Valbuena Pour commencer Ce début de rencontre Allez Valbuena Valbuena en contre Valbuena Valbuena qui drive un joueur Et c'est la faute Et en plus C'est la fin De notre première période Une bonne première période De la part de notre équipe On a vraiment bougé Les gars Faut le dire Et on va essayer De faire mieux En deuxième période Il y a vraiment moyen De faire quelque chose Dibala A la baguette On va mettre Hum On va laisser tirer Dibala Moi je pense Laissez tirer Dibala Tranquillement Dibala Dibala Tolisso qui est rentré En passant On a fait rentrer Pas mal de joueurs Donc voilà Allez Dibala Dibala Qui repique dans l'axe Sur Cornet Mais c'est dévié Le joueur qui la dégage Allez Dibala qui la récupère Dibala Qui a une grosse frappe Grosse frappe de Dibala J'ai cru qu'elle est rentrée Elle était au moins à 30 mètres Il a bien tenté sur Une grosse frappe sur Agassa Voilà Allez Tolisso à la baguette Tolisso qui tire Le gardien qui la dévie Allez Allez Il va falloir la récupérer Darder Darder qui contrôle Darder qui efface un joueur Deux joueurs Grosse frappe de Darder Et c'est le but Plein de l'unu Les gars Grosse frappe de Darder Le milieu défensif Que j'ai mis à la place de Gonalon A fait le taf Les gars Regardez moi cette récupération De Darder Il efface un joueur en un Contrôle Deux joueurs Trois joueurs Petit pas Grosse frappe de Darder Grosse frappe de Darder C'est imparable Grosse frappe de Darder Une très bonne recrue Pour notre équipe Il est jeune Il est bon Il est parfait C'est monsieur Darder Sergi Darder Les gars Je vous l'ai présenté Allez 85ème minute de jeu Il faut résister les gars Il ne faut pas prendre de but Allez Il y a moyen Allez Attention attention On perd de ballon Les gars Il va falloir être chaud Attention Le lobe Oh la 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 C'est chaud les gars On allait se prendre Un gros lobe Et voilà C'est la fin du match Les gars Et on gagne tranquillement 1-0 Victoire méritée Beau but de Sergi Darder Qui a montré Toutes ses qualités Techniques Et athlétiques Donc voilà Grosse victoire 1-0 Tranquillement On prend les trois Donc voilà les gars Courte victoire Mais victoire quand même C'est le plus important On a gagné 1-0 On a dominé le match Donc on mérite quand même Notre victoire les gars Faut le dire Donc voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui On va quand même aller voir Vite fait On en est au niveau Du classement les gars Alors l'OL Notre équipe Après 9 journées Et 2ème Avec 18 points Juste derrière Stade René Qui a quand même 21 points déjà On a 5 victoires 3 nuls 1 défaite 8 buts marqués Pour 3 encaissés On est la meilleure défense Du championnat Mais pas la meilleure attaque Ça c'est sûr Au niveau des classements Notre meilleur buteur On en a pas je crois On a pas de meilleur buteur On a peut-être un meilleur passeur On a la casette Avec 2 passes décisives Ferry avec 2 passes décisives Donc voilà Morel une passe Ferry une passe Donc voilà Même si la casette Ne marque pas Il arrive à faire des passes décisives Au niveau des Invincibilités Lopez toujours premier Avec 5-6 Invincibilités On est la meilleure défense Du championnat Donc c'est normal Carton ça roule Donc voilà En ce qui concerne cela Ensuite on vole Allez pour finir Les gars Donc le budget transfert Ça ne nous intéresse pas On va finir sur notre rapport d'équipe Et le rang équipe Alors au niveau des rapports d'équipe On va faire un classement On va voir qui a pris un plus 1 On a Dragoski Qui a pris un plus 1 Donc il est à 73 maintenant Ou 72 il me semble 73 On a Jalei qui perd 1 C'est normal Plus 1 pour Ramaglioli C'est bien C'est pas mal Mais il a joué qu'un match Il va falloir essayer De le faire jouer plus Plus 1 pour Jakabi Plus 1 pour Mambuni Plus 1 pour Morel Bien A son âge Un plus 1 pour Morel Plus 1 pour Ferry Plus 1 pour Toussard Plus 2 pour Kemen Il évolue très vite A Porto Vallée C'est tant mieux pour nous Il joue Pas du tout Mais il évolue Un plus 1 pour Gézol Qui joue au Paris FC Qui ne joue pas Un plus 1 pour Bouvou Ça c'est vraiment pas mal Octeur d'un but En 14 matchs C'est fait Mais c'est déjà ça Un plus 1 pour Alexandre Lacazette Un plus 1 pour Cornet Plus 1 pour Dybala Plus 1 pour Kaloulou Plus 1 pour Paye Au niveau des attaquants Ça va comme il faut Et au niveau du rang d'équipe Les gars pour finir On a Lacazette Premier Lopez qui remonte Quand même Tout de même Ça ne change pas En tout cas devant Pour les 6 premières places Après On a Clément Grenier Naville Fekir Dybala qui descend un petit peu Et ça suit après Donc voilà les gars C'était Lozokini 6L Au plaisir comme toujours Vous le savez J'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars Voilà pour ce 6ème épisode De notre mode carrière Manager Avec l'Olympique Lyonnais Les gars je sais que cette carrière Est beaucoup suivie Il y en aura une autre Avec une équipe Que je vous réserve En surprise Veuillez quand même Dans les commentaires Me dire Si vous avez Une idée d'équipe Que je pourrais prendre Voilà Avec un bon challenge A relever J'adore les challenges Et pour ma carrière joueur Qui arrive très bientôt Voilà les gars C'était Lozokini 6L Au plaisir comme toujours Peace side les gars Blablabla Sous-titrage ST' 501